Alors, bonsoir à tous. Très heureux d'être en votre compagnie. Félicitations aux gens qui ont pris la décision de se présenter pour la formation. Très fiers de vous, les classes Elevate. Vous savez que dans la vie, si on veut évoluer, si on veut grandir, ça commence d'abord par notre personne. Nous, on doit grandir. Si on veut voir nos résultats, grandir également. Et la classe d'aujourd'hui, le sujet est un sujet hyper important. Aujourd'hui, on va parler des invitations. On est dans une business où est-ce que le mandat est d'amener un maximum de gens à venir regarder notre entreprise. Si vous regardez là, si vous regardez le topo depuis le temps que vous êtes là, que ce soit une semaine, un mois, un an, deux ans, vous devez comprendre que la base, la fondation de notre entreprise, c'est devenir bon dans l'art d'inviter les gens à venir regarder. Le reste n'est qu'une question de chiffres. Le reste, c'est juste une question de chiffres. C'est des mathématiques. It's a game number. It's a numbers game. Mais la clé est d'être en mesure de devenir un bon promoteur, devenir quelqu'un qui est bon dans l'art de susciter l'intérêt des gens pour les inviter à venir regarder quelque chose. Donc, aujourd'hui, la classe, on va commencer. C'est la première classe qu'on fait. On va débuter justement avec le sujet des formations. La première des choses que je veux qu'on regarde ensemble, premièrement, c'est l'état d'esprit. Moi, je vous suggère, en passant, on a peut-être quatre ou cinq slides. Je vous suggère de prendre une petite photo de chacune d'entre elles pour pouvoir vous les remémorer ensuite. Et encore une fois, ma suggestion pour vous, prenez le temps de les transcrire. Ça, c'est un conseil que je vous donne. La majorité des gens, ah, j'ai la photo dans mon téléphone. La réalité, lorsque tu transcris, il y a 50 % qui se mémorisent automatiquement en toi. Le fait que tu l'as écrit. Si tu me demandes ce PowerPoint-là, je l'ai écrit. C'est moi qui l'ai fait. Automatiquement, mon sujet s'est ancré en moi encore davantage, juste le fait que je l'ai composé. Donc, ce que je vous demande, prenez des photos aujourd'hui, mais restez focus sur l'information, sur comment je vais m'adresser à vous. Et par la suite, après la présentation, faites votre devoir. Prenez le temps de retranscrire vos notes pour bien l'assimiler. Première des choses qu'on va débuter, avant même de parler comment inviter quelqu'un, tout débute par l'état d'esprit. Tout, tout, tout commence par l'état d'esprit. Pourquoi qu'il y a des gens qui vont faire 20 invitations par jour, alors qu'il y en a d'autres qui ne font aucune invitation par jour? À chaque fois que je fais une formation, je reviens toujours sur le sujet du pourquoi. Parce que pourquoi que je parle du pourquoi? Parce que le pourquoi est le point le plus important de votre entreprise ici. Votre pourquoi. Logiquement, qu'est-ce qui devrait te donner le gaz de prendre le téléphone et d'appeler un contact? C'est si ta motivation de réussir est assez grande. Donc, ta prise d'action va être motivée par l'importance du pourquoi que tu vas avoir déterminé. Si ton pourquoi, c'est juste d'être libre financièrement, c'est trop vague. Tu dois définir. Prenez le temps de définir votre pourquoi. C'est ça qui est la source de votre motivation. Moi, c'était la liberté de mes parents, ma liberté personnelle, l'aide humanitaire. Peut-être que ça ne représente rien pour vous. Pour moi, ça représente ma vie au complet. Mettre ma famille à l'abri, là, pour moi, ça représente tout au complet. M'assurer que ma femme n'aura jamais besoin de travailler, c'est hyper important pour moi. M'assurer que ma fille n'aura jamais besoin de se casser la tête avec rien, c'est hyper important pour moi. M'assurer que mon père n'aura jamais besoin de s'inquiéter de ses vieux jours, c'est important pour moi. Ça, c'était ma source de motivation. Quand je prenais le téléphone, est-ce que j'étais motivé à le prendre le téléphone? Oui, parce que le pourquoi que je cherche à atteindre me donnait assez de gaz intérieurement pour passer à l'action. Et encore une fois, le problème, c'est que trop souvent, votre pourquoi est inutile. Trop souvent, le pourquoi des gens est trop léger. Prenez le temps de le définir. Deuxièmement, l'état d'esprit. Avant même de faire un appel, on doit être dans le bon état d'esprit. C'est hyper important. Et l'état d'esprit que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la différence entre appeler quelqu'un pour le recruter versus appeler quelqu'un pour partager. Ça change la donne au complet. Si vous appelez pour recruter déjà en partant, vous êtes dans l'attente. Tu espères recruter quelqu'un. Tu espères aller chercher quelqu'un pour tes bonus. Tu espères aller chercher quelqu'un pour tes promotions. Tu espères aller chercher quelqu'un pour bâtir ton équipe. Le recrutement égale attente. Tant et aussi longtemps que tu demeures dans cet état d'esprit-là, tu vas souffrir dans la business. Versus le partage. Chaque fois que je prends le téléphone, je suis motivé de le prendre parce que je comprends pourquoi je le fais. Ça, c'est mon pourquoi. Et deuxièmement, je n'ai aucune pression. Pourquoi? Parce que je partage. Mon esprit, mon état d'esprit est dans le partage. Je m'en viens simplement partager quelque chose tout simplement. Et si vous le comprenez ce que je vous explique là, déjà là, votre état d'esprit, le stress, tout ce qui peut englober un appel, disparaît. Parce qu'on est juste là pour partager. Et le partage signifie quoi? On le fait sans attente. Si je partage ma nourriture avec quelqu'un, je ne m'attends pas qu'il l'accepte. Parce que qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, ça n'a aucune incidence sur moi. Je ne faisais que partager. Point final. Placez-vous dans cet état d'esprit-là. Le troisième point, la posture. La posture. Quand je m'adresse à vous, vous savez que c'est quelqu'un de confiant qui s'adresse à vous. Vous savez que c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Vous savez que c'est quelqu'un qui a une confiance en lui. Pensez-vous que la personne au bout ne le ressent pas, ça? Pourquoi que l'approche que je vais vous montrer tout à l'heure, certaines personnes utilisent zéro résultat. Moi, je l'utilise 100% résultat. Qu'est-ce qui vient changer entre les deux? La posture. La manière dont on va faire les choses. Conscientisez votre opportunité. Qu'est-ce que je veux dire pour là? Pour développer une bonne posture, on doit d'abord être conscient de ce qu'on représente. Si pour toi, ACM, c'est un jouet, c'est très difficile de développer une posture. Si pour toi, ACM, c'est quelque chose que tu n'es même pas sûr de gagner, que tu essaies pour le fun, que tu vas voir ce que ça va donner, très difficile d'avoir une posture dans ce temps-là. Mais quand tu comprends c'est quoi, ACM? Quand tu comprends que ACM, ce n'est pas toi. ACM, ce n'est pas toi. Même si toi, tu es là depuis trois mois et que tu n'as pas de résultat, ce n'est pas toi, ACM. ACM, c'est 30 ans d'existence. C'est des milliards de chiffre d'affaires. Il y a des millions de personnes qui se sont retraitées avec ce projet-là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont fait à l'échelle nationale. Les preuves sont faites, les preuves sont là. Quand tu prends le temps d'étudier ton plan de compensation, en plus avec la position qu'ils viennent de rajouter dans la compagnie, quand tu prends le temps de regarder la beauté de ce business-là et de bien la comprendre, ta posture change. Pourquoi? Parce que tu comprends la posture. Peu importe qui j'appelle, je ne suis pas gêné de l'appeler. Peu importe à qui je parle de l'ACM, je ne suis pas gêné d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai de la posture. Et pourquoi j'ai de la posture? Parce que je comprends les bénéfices et les bienfaits de mon entreprise. Et lorsqu'on est vendu à son entreprise, peu importe ce que l'autre va en penser, ça ne changera pas la manière dont nous, on va tenir notre discours. La posture. La maîtrise maintenant, la pratique amène la confiance, qui amène l'action, qui amène les résultats. On va parler des différentes approches aujourd'hui. Attends-toi pas d'avoir mes résultats demain. Si tu veux te comparer à moi, compare-toi à moi voilà 17 ans. Là, tu as le droit de le faire. Encore une fois, tu ne devrais jamais te comparer à n'importe qui. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est à toi-même. Établis les standards de vie que tu veux atteindre dans ton organisation, dans ta vie personnelle. Décris la meilleure version de toi-même et c'est à ça que tu te compares. La meilleure version de toi-même, elle fait combien d'appels par jour? La meilleure version de toi-même, elle a quelle posture quand elle appelle les gens? La meilleure version de toi-même utilise quelle constance? La meilleure version de toi-même a quel degré d'intégrité? Fais-le l'exercice. Je ne peux pas le faire à ta place. Moi, je l'ai fait. Mais quand tu le couches sur papier, ça, tu peux te comparer à ça parce que ça, c'est toi dans la meilleure version de toi-même. Maintenant, pour arriver à la meilleure version de toi-même, il y a une maîtrise qui va devoir être développée. Et la maîtrise, c'est avec la pratique tout simplement. La pratique amène quoi? La confiance. Plus que tu pratiques... Un joueur de la Ligue nationale de hockey est beaucoup plus confiant sur ses patins que quelqu'un qui patine pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des années de pratique derrière lui. La pratique devient notre zone de confort. Tout ce que tu pratiques qui est inconfortable au départ, éventuellement devient une zone de confort acquise pour toi. Donc, la pratique, de maîtriser ça, tu n'es pas obligé d'appeler tes invités tout de suite avec les invitations que je vais te montrer. Pourquoi qu'à la place, tu n'appellerais pas ton mentor, ton ETL, ton RD et pratiquer tes approches avec lui? Pratiquer, 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 pratiquer. Au bout de deux jours que tu pratiques, est-ce que tu es plus confiant ensuite de prendre le téléphone et d'appeler tes propres contacts? Absolument. Donc, c'est hyper important que vous assimiliez le fait. Repetition is the mother of learning. Tu as appris des chansons par cœur, tu les chantes aujourd'hui. La première fois que tu as entendu la chanson, c'était bizarre et tu ne comprenais pas tout. Mais à force de la répéter, la chanson, aujourd'hui, tu la chantes et c'est comme si c'est toi qui l'avais composée. Pourtant, tu chantes des chansons que tu as apprises par cœur et ça te rapporte zéro. Bien, les chansons que je vais vous montrer tantôt, il y a quatre chansons que je vais vous montrer. Je vous souhaite les apprendre de la même manière. Répétez-les, répétez-les, répétez-les. Faites-le avec vos mentors jusqu'au jour où cette chanson-là, vous vous l'appropriez. Elle est là, la clé. C'est ça que la pratique apporte. S'approprier quelque chose, la mettre à votre saveur. Ça veut dire garder la même équation, garder la même approche, mais avec votre saveur à vous. Mais cette saveur-là, vous allez la découvrir uniquement si vous maîtrisez ça. Et c'est la pratique qui va les amener. Et la pratique qui amène la confiance, bien, c'est la confiance qui amène l'action. C'est l'action qui amène quoi? Les résultats. Point à la ligne. Maintenant, la distance entre le succès et l'échec. Tout ce qu'on vient de parler là, j'avais une conversation aujourd'hui avec Salva, justement, puis j'expliquais que la distance entre l'échec et le succès, je vous pose la question, savez-vous c'est quoi la distance entre le succès et l'échec? Bien, moi, je vais vous le dire. La distance entre le succès et l'échec, c'est 30 centimètres. 30 centimètres, c'est la distance entre le cœur et la tête et le cerveau. 30 centimètres. Ton succès est dans ton cœur, tes échecs sont dans ta tête. Qu'est-ce que je veux signifier par là? Que le succès, la distance entre le succès et l'échec est 30 centimètres, c'est que tant et aussi longtemps que tu vas opérer ta business avec ta tête, que tu vas approcher les gens avec ta tête, je dois dire ça, je dois le dire de telle manière, tant que tu vas être mécanique, tu t'en vas nulle part. À force de pratiquer, quand je parle de s'approprier quelque chose, à un moment donné, tu vas devenir un maître, une maître dans cette approche-là. C'est pas long, là. Quand tu vas l'avoir répété 100 fois, fais-moi confiance. Maintenant, tu peux prendre six mois pour le pratiquer 100 fois, puis tu peux le faire en un après-midi. Ça, c'est toi qui es maître de ton destin, c'est toi qui es choisi. Mais je sais une chose, quand tu vas l'avoir, quand tu vas te l'avoir approprié, approprié tranquillement, tranquillement, c'est plus ta tête qui va réciter le texte. Tranquillement, c'est ton cœur qui va commencer à parler. Tranquillement, tu vas avoir assimilé l'information et là, tu vas en parler avec tes tripes. Et lorsque tu parles avec quelqu'un avec tes tripes, c'est ton cœur qui parle, c'est du succès. Si tu parles avec ta tête, c'est là que c'est les échecs, puis c'est les noms, puis c'est etc. Cette distance-là, c'est la pratique qui va t'amener à pouvoir la continuer, à pouvoir l'appliquer. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les différentes approches aujourd'hui qu'on va utiliser. Premièrement, il y a l'approche avec le marché chaud pour les PBZ d'équipe, pour les PBZ privés, etc. Il y a le marché tiède et il y a également le marché des réseaux sociaux. Première approche qu'on va regarder ensemble, si vous me permettez. Marché chaud, PBZ privé. Je ne vous demande pas, je ne vous demande pas de transcrire ça maintenant. Ce n'est pas le temps. Je veux que vous m'écoutiez. C'est très, très important qu'on puisse garder la conversation. Prenez une photo, par contre. Prenez une photo. Je vais vous lire l'approche. Salut Luc, ça va bien. Le marché chaud, en passant, pour les gens qui se demandent c'est quoi ces termes-là, le marché chaud, c'est les gens qui gravitent autour de vous. C'est les gens que vous connaissez bien. Ça n'a pas besoin d'être juste ton meilleur ami. Mais tes ongles, tes tantes, tes cousins, tes amis, tes collègues de travail, les gens avec qui tu as souvent de l'interaction, les gens que tu connais. On a tous un marché chaud. Ce marché chaud-là, voici comment l'approcher. Salut Luc, ça va bien. Prendre des nouvelles, entre parenthèses. Si tu es dans ta tête, tu vas dire, salut Luc, ça va bien. Écoute, je suis un peu pressé là, mais il fallait absolument que je t'appelle. Ça, c'est ta tête. Si tu es dans ton cœur, si tu es dans ton cœur, la logique quand tu appelles quelqu'un, je n'ai même pas besoin de te l'expliquer. Je n'ai même pas besoin de le mettre entre parenthèses. La logique, c'est de rendre ça friendly. Salut Luc, comment ça va? Est-ce que je te dérange un petit deux minutes? Comment ça va la vie? Comment ça se passe au travail? Prendre des nouvelles. Amusez-vous quand vous faites vos appels. C'est hyper important. Restez humain. Puis intéressez-vous pas à la personne parce que je vous ai dit de vous intéresser à elle. Intéressez-vous à la personne parce que c'est la bonne chose à faire. Point final. Faites-le pas dans l'attente d'un résultat. Faites-le pas en espérant que grâce à ça, il va te dire oui. Faites juste la bonne chose. N'importe qui qui fait la bonne chose à répétition gagne. Faites juste le bien. Faites-le bien. Donc, salut Luc, ça va bien? On prend des nouvelles en peu, on jante, etc. Écoute, je suis un peu pressé, mais il fallait absolument que je t'appelle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je me suis lancé en affaires. Ah ah ah, on a du fun. Je me suis lancé en affaires. Même, je capote. Soyez humain. Soyez dans votre cœur. Soyez pas dans votre tête. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je me suis lancé en business, mon gars. Je capote ma vie. J'arrive. Je n'en ai plus. Ce n'est pas compliqué. Je n'en ai plus. Je suis vraiment content. Ah ah ah, on rit, etc. J'ai fait mon lancement officiel en ligne vendredi soir, 9h. J'ai écrit date et heure. Ça sera à vous de déterminer. Ça, c'est inviter des marchés chauds au PBZ privé. Donc, quand vous faites votre PBZ, soit que vous venez de débuter. J'en fais encore des PBZ privés pour mes pop contacts. Quand vous invitez des gens pour un PBZ, ça, c'est pour votre PBZ privé. C'est l'approche que je vous suggère. Donc, je fais mon lancement officiel en ligne. Par exemple, jeudi à 19h. Puis, je tiens à voir absolument tous les gens que j'aime, dont toi, pour l'occasion. Un petit 40 minutes de ton temps qui me ferait vraiment chaud au cœur. Est-ce que je peux compter sur toi? Sois honnête avec moi. Tu as un chum qui t'appelle et qui te dit ça. Tu lui réponds quoi? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je me suis lancé en business. Je fais mon lancement officiel vendredi. Je veux tous les gens que j'aime avec moi. Si on est pour une quarantaine de minutes, est-ce que je peux compter sur ta présence? N'importe qui d'intelligent qui t'aime vraiment va te dire oui. C'est très simple d'inviter des gens. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire. Maintenant, si tu appelles ton monde, la différence entre la tête et le cœur. Salut Luc, ça va bien? Je vais prendre des nouvelles maintenant. Comment vas-tu? Comment va ton chien? Comment va ta famille? Parfait. Écoute, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je me suis lancé en business. Maintenant, je fais mon lancement officiel en ligne vendredi à 20h. J'aimerais que les gens que j'aime soient avec moi. Tu rires de ce que je fais en ce moment, mais tu n'as même pas idée du nombre de gens qui fonctionnent de même. Tu les écoutes et on dirait que c'est un robot. Imagine-toi. Mets-toi dans la peau de l'autre personne. C'est ton marché chaud. Ils te connaissent. Ils savent t'es qui. Puis tout d'un coup, ils ont l'impression de parler à un étranger. Penses-tu que ça leur donne envie d'y aller? Pas en tout. C'est pour ça que je te parle de pratiquer avant d'aller massacrer ton marché. Pratique-toi. Demande à ton mentor. Et la journée que tu vas avoir répété l'équation que je viens de dire là à l'instant, à un moment donné, ça va devenir naturel. Tu n'as plus besoin de lire. Là, tu vas mettre ta saveur là-dedans. Salut mon livre, ça va? Puis quoi de neuf? Le gros, ça va bien à job. Génial. Hey man, j'en ai suffit de belles nouvelles à t'annoncer. Mon gars, je capote ma vie. Je me suis lancé en business même, peux-tu croire? Écoute, là, vendredi, c'est mon lancement en ligne. Je veux absolument avoir tous les gens que j'aime. Puis tu fais partie de ces gens-là, bien entendu. Peux-tu me donner une quarantaine de minutes de ton temps avant notre soir à l'hôpital? S'il te plaît, j'aimerais vraiment ça que tu sois là. Je peux-tu compter sur toi? Est-ce que j'ai lu, là, ou je t'ai parlé avec mon cœur? Je t'ai parlé avec mon cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement dit, je l'ai tellement dit qu'elle fait partie de moi, cette approche-là. C'est comme chanter une chanson quand tu lises les paroles, puis tu ne sais pas ce que tu lis, puis ça va trop vite. Versus, ça fait quatre ans que tu chantes la chanson, tu poignes un micro, tu es au cœur à OK. Il est feu! C'est ta toune. Puis tu sais exactement quoi dire, quand dire, comment dire, parce que tu te l'es appropriée. Cette approche-là, c'est là. Tu veux mon avis? Arrête d'essayer de t'inventer des approches. C'est la meilleure. Ça fait 17 ans que je fais cette business-là. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui n'est pas bon. Créez un lancement en ligne et invitez tout simplement les gens qu'on aime pour assister à notre lancement. C'est doux. C'est doux, puis c'est sincère. Et faites-les de manière sincère. Ça, c'est la première approche que j'ai pour vous. J'espère que vous avez pris une photo. Maintenant, il vous reste quoi à faire? Il vous reste à vous pratiquer. Pratiquez. Pratiquez. On n'a pas le temps de le faire ce soir. Je vais closer 145 minutes aujourd'hui. Mon but, c'est de vous donner de la matière. C'est votre mandat de le mettre en pratique ensuite. Le deuxième type d'approche qu'on va regarder ensemble, c'est le marché chaud, mais pour les PBZ d'équipe. Parce que tu peux faire des PBZ privés, mais vous savez que tous les lundis, mercredis, 19h, on a la chance d'avoir les RD du groupe qui donnent des formations, des présentations extraordinaires. Je ne sais pas si vous réalisez la chance qu'on a d'avoir une brochette de leaders de cette qualité-là qui sont là pour donner de l'info. Et le plus gros problème, c'est quoi? C'est que personne ne s'en sert. Pourquoi que je dis personne? Parce qu'avoir 20 personnes sur un Zoom, c'est personne. Je suis désolé, c'est personne. C'est personne. Ce n'est pas ça, faire un Zoom d'équipe. Pour moi, ce n'est pas ça. Ça, ça veut dire que ta vision est ici et la mienne est là-bas. Il faut que tu montres ta vision. Tu as deux choix d'envie. J'en ai déjà parlé. Si tes objectifs ne rencontrent pas tes aspirations, il y a deux choses qu'il faut que tu changes. Soit que tu dois rêver moins, moins gros, ou bien soit qu'il faut que tu augmentes tes actions. Mais ça, c'est une relation, ça va ensemble. C'est comme ça. Le PBZ d'équipe, on a la chance à chaque semaine. Avez-vous aidé la puissance si tout le monde se mettait à l'œuvre? Si tout le monde commence à inviter deux contacts chacun? Est-ce que c'est illusoire de croire que 41 personnes présentes ce soir seraient capables d'inviter deux personnes lundi? On serait déjà deux personnes. Il y aurait 80 invités, plus vous 40, on serait 120 sur Zoom. Et je vous connais. Et je sais que tout le monde est capable de le faire. Pourquoi que les gens ne font pas? Je pourrais revenir au début et reparler du pourquoi encore. La journée de ton pourquoi va être assez puissant. Moi, je n'avais pas de temps à perdre. Moi, je n'avais pas de temps à perdre. Quand on dit bâtir ton puits avant d'avoir soif, j'étais content de l'avoir construit mon puits quand j'ai eu mon accident d'auto. Tu ne sais même pas de quoi ta vie va être faite demain. Tu ne sais même pas de quoi ta vie va être faite l'année prochaine. Tu ne sais même pas si tu vas te rendre à l'année prochaine. Mais là, tu es là. Vivre sur du temps emprunté, ça, c'est bon pour les perdants. Aujourd'hui, tu es là. Profite de ce moment-là. Tu as tout ce qu'il faut pour l'appliquer. Donc, on a une structure qui nous permet d'aller de l'avant. Comment servez-vous maintenant de cette structure-là? Et comment qu'on va inviter notre marché chaud à ces présentations d'affaires-là? Salut, Julie, ça va bien? As-tu deux minutes? Prends des nouvelles. C'est le même concept. Écoute, j'ai une question pour toi. Aurais-tu une trentaine de minutes à m'accorder lundi ou mercredi soir prochain? Attendre la réponse. Salut, Julie, ça va bien? Est-ce que je te dérange? Je prends des nouvelles. Ça va, blabla. J'aurais une petite question de poser. C'est pour ça que je t'appelle. Tu aurais-tu juste une trentaine de minutes à m'accorder lundi ou mercredi soir prochain? Là, les gens vont dire, sûrement, ça dépend c'est quoi? Moi, ça serait mieux le lundi ou moi, c'est mieux le mercredi. Si tu tombes sur un grognon ou une grognonne, va-t'en, laisse faire. Tu n'es pas là pour convaincre personne. On est 7 milliards d'habitants sur la Terre et du monde qui veut devenir SVP, il y en a au pouce carré, fais-moi confiance. C'est ceux-là que tu veux. Arrête de t'attarder à quelqu'un qui a un comportement qui va être un fardeau dans ta business. Après, tu ne veux pas ça. Dégage-toi de ça. Est-ce que tu serais disponible pour une trentaine de minutes lundi ou mercredi soir prochain? Oui, ça dépend. C'est quoi? C'est quoi? Écoute, il y a un groupe d'entrepreneurs qui développe un projet de fou en ce moment sur la protection d'identité numérique. Comme l'histoire, là, avec Desjardins et Equifax, tu connais sûrement des gens qui se sont fait avoir. Aussitôt que tu parles de ça, tu viens de sécuriser les gens. Tu viens de leur enlever le droit de dire c'est dans quel domaine, c'est quoi, c'est une pyramide, c'est toutes les cochonneries qu'on peut entendre de quelqu'un qui est sceptique. Juste le fait d'avoir rajouté la partie, j'ai rencontré, tu le dis, elle n'aura pas besoin de te poser la question, tu montres que tu viens de cacher. Il y a un groupe d'entrepreneurs qui développe un projet de fou en ce moment sur la protection d'identité numérique. Comme l'histoire avec Desjardins et Equifax, tu as sûrement entendu parler des gens qui ont été atteints par ça, toi, qui se sont fait avoir. Ah, ma mère, mon père, ma mère, là, il y a une discussion, il y a une ouverture qui vient de se créer automatiquement. Écoute, ça me semble être une très grosse opportunité qui pourrait peut-être. Avez-vous remarqué les deux mots? Oh, c'est une grosse opportunité. Ça, c'est les recruteurs qui pensent de même. Il faut que je le convainc. Je ne vais jamais dire, c'est une grosse opportunité. Ça me semble être une grosse opportunité. Je laisse un doute. Ça me semble être une très grosse opportunité qui pourrait peut-être être bonne pour nous. Je ne suis pas le vendeur qui dit, tu as besoin de ça, c'est complètement malade. Non, ça me paraît, ça me semble être une très bonne opportunité. Je ne suis pas sûr. Et je crois que ça pourrait être bon. Je crois que ça pourrait être bon pour nous. J'aimerais qu'on y jette un oeil ensemble. J'ai confiance en ton jugement et à deux, on voit plus clair. Est-ce que tu es partante? Y a-tu de quoi de compliquer là-dedans? Moi, je vais vous dire honnêtement, les approches que j'ai lues, que j'ai vues dans les 17 dernières années, la plupart de ces approches-là, je n'étais pas confortable avec elles. Donc, moi, j'ai concocté mes propres approches. OK? Vous les regardez en ce moment. Ces approches-là, est-ce qu'elles fonctionnent? Bien, moi, je pense toujours, je le dis souvent, je ne me fuis pas aux opinions, je regarde les faits. Je regarde les faits. Regardez ce que j'ai construit, je pense que les faits sont là pour prouver mes dires, pour venir appuyer mes dires. Donc, cette structure-là pour inviter des gens, c'est magnifique. C'est magnifique. Es-tu quelqu'un qui peut lever un pouce en l'air pour me dire s'il est d'accord ou s'il comprend le pas là-dedans, que je vois des faces? Parfait. Maintenant, tu peux le faire ou pas le faire. T'es chef de ta business. Bien, il y a un gars que ça fait 17 ans qu'il fait ça, qui te regarde dans les yeux en ce moment et qui te dit, applique ça, puis t'es libre financièrement dans les trois, quatre prochaines années. Peut-être même dans les deux prochaines années. C'est juste le volume à lequel tu vas le faire. Donc, ça, c'est le marché chaud pour les PBZ d'équipe qu'on a les lundis ou vendredis. Quand je vois des gens qui me disent, oh, je n'ai pas d'invité cette semaine. Quoi? Quoi? Ça m'a pris deux ans de venir RVP. À aucun meeting, je n'avais pas d'invité. Je faisais des présentations personnelles, je faisais mes PBZ privées dans tous les meetings à Québec, à Ottawa, à Toronto, à Montréal. J'avais des invités partout. Ça, c'est travaillé. Ça, c'est quelqu'un qui a soif d'aller chercher une liberté. Pas s'assurer chez nous puis, ah, bien, je ne vais pas assez, je pourrais faire ça. Non, 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 reviens dans l'action. Il faut que ça se passe. Là, je te donne l'outil pour construire ta maison. Ce que je viens de faire aujourd'hui, je viens de t'amener un gun à clous pneumatique. Tu es peut-être en train de bâtir ta maison depuis un an, six mois, trois mois, je ne sais pas. Puis, tu es encore avec un marteau et des clous. Puis, moi, j'arrive à côté de toi avec un compresseur, un gun pneumatique, puis je te dis, regarde comment ça va vite. Je te donne, je m'en vais. C'est toi qui décides si tu t'en serres ou si tu continues à jouer du marteau avec un clou. Ça t'appartient. Moi, mon devoir est fait. Je te le partage. Et ça, ce que tu regardes en ce moment, c'est la plus belle approche que tu ne peux pas utiliser. Le plus gros problème, c'est que dans ta tête en ce moment, ah, ça, je changerais peut-être ça. Ah, ça, je vais peut-être faire ça à la place. Arrête! Ta manière de penser te conduit là où tu es. Puis là où tu es, ça ne t'intéresse plus. Tu veux autre chose. Fait que tu ne peux pas garder la même manière de penser. Tu ne peux pas. Parce que tu vas garder les mêmes résultats. Garde l'intégralité. Garde les mots. Mais mets-les à ta saveur en le pratiquant. La troisième approche qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est le marché tiède. Le marché tiède, c'est quoi? C'est les gens qu'on connaît, mais avec qui on n'a pas nécessairement des conversations à tous les jours ou quoi que ce soit. Ça peut être des amis avec qui on était à l'école dans le passé. Ça peut être des gens qu'on a travaillé avec eux dans le passé. Peu importe. C'est des gens qui savent on est qui, mais qu'on n'a pas de relation. Le temps fait son oeuvre. On a pris des chemins différents. Mais ils savent on est qui. Il y a une manière d'approcher ces gens-là. Ça marche ce tiède-là. Salut Annie, c'est Jonathan Desiel. Je n'ai pas dit salut Annie, c'est le jour. Ça fait quatre ans que je n'ai pas parlé à Annie. Je vais me présenter adéquatement, prénom et nom de famille. Je veux qu'elle me replace. Salut Annie, c'est Jonathan Desiel. Comment ça va? Ah ben tabarouette, ça fait donc bien longtemps. Puis blablabla. Puis là, prendre des nouvelles encore une fois. Je ne vais pas sauter comme un requin sur la personne. Et si j'appelle cette personne-là... Tu sais quand je vous parle, la différence entre le cœur et la tête, quand j'appelle quelqu'un, je ne me dis pas, OK, là, je prends la table de prendre des nouvelles, il faut que je prenne des nouvelles. Je ne fonctionne pas comme ça. Quand j'appelle quelqu'un, c'est que cette personne-là, je la choisis. Je choisis cette personne-là. J'ai envie de développer avec elle. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que j'ai envie. Je l'ai choisi. Maintenant, cette personne-là, si je l'ai choisi, si je vois du bien en elle, ben, il me semble que c'est la moindre des choses de la traiter en conséquence, d'être humain avec cette personne-là. Quand je vais appeler Annie, je ne vais pas sauter dessus, veux-tu faire du cash? Je vais appeler Annie. Salut, c'est Jonathan Desiel. Est-ce que tu me replaces? Ben oui, Colin, ça fait longtemps. Colin, qu'est-ce que tu es devenu? Tu deviens quoi? Tu travailles où? Les enfants? Ça va être naturel. Je vais prendre le temps. Je vais m'informer sur la personne. Je vais poser des questions. Puis en passant, poser des questions, si tu n'es pas capable de le faire, tu ne réussiras jamais ici. C'est une business. Si tu parles, tu fais juste répéter ce que tu sais déjà. Quand je parle avec Greg Provenzano, tu penses-tu que je parle à Greg? Non, je questionne Greg. Quand je parle avec Tony Coopilz au téléphone, penses-tu que je parle à Tony? Non, je questionne Tony. Je me questionne, je le questionne, je m'intéresse, je grandis, je m'informe. Faites la même chose. Développez l'art de développer des questions, de poser des questions. Donc, parler, c'est très facile de savoir qui va gagner, qui ne va pas gagner. Quand je vois quelqu'un qui est toujours arrangé comme ça, moi, je le sais déjà. Je le laisse aller, c'est sa vie, c'est lui. Mais quelqu'un qui n'arrête pas de parler, je sais qu'il ne s'en va nulle part. Quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui, là, je viens de bifurquer un peu du sujet, mais ça m'a fait penser à ça et c'est extrêmement important. Devenez bon dans l'art de poser des questions. Éduquez-vous, OK? Faites que, comment ça va? Je prends des nouvelles, etc. Écoute, tu te demandes sûrement pourquoi je t'appelle LOL. Tu ne dis pas LOL, tu ris. Tu te demandes sûrement pourquoi je t'appelle. C'est quand même bizarre. Je t'appelle parce que ça fait une semaine que je pense sans arrêt à toi. Si je t'appelle et que je te dis si ça fait une semaine que je pense sans arrêt à toi, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens-tu de piquer ta curiosité, mais solide? Est-ce que je viens de la piquer, ta curiosité? T'as-tu tes antennes qui viennent de se dresser et watch out? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, pourquoi tu penses à moi? Elle a une raison d'être. La question ne change-la pas. Ça fait une semaine que je pense sans arrêt à toi. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça tu penses à moi? Bien approche. Écoute, j'ai rencontré un groupe de grands entrepreneurs qui développent un projet de fou en ce moment sur la protection d'identité numérique. Tu sais, comme l'histoire de Desjardins puis Equifax, t'as sûrement entendu parler de ça. Tu connais sûrement des gens qui se sont fait avoir. Ah oui, oui, mon père, ma mère, gna 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 gna. Parfait. Écoute, moi, ça me semble être une très, très, très grosse opportunité qui pourrait peut-être être bonne pour nous. Mais moi, je sais que t'es quelqu'un qui a toujours été ambitieux puis ouvert. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de complimenter la personne. C'est peut-être une bonne opportunité pour nous et je sais que t'as toujours été quelqu'un d'ambitieux et d'ouvert. C'est très dur à une personne de se fermer une fois que tu viens de lui dire à l'avance que t'étais quelqu'un d'ouvert. La personne ne voudra pas contredire une qualité que tu viens de lui dire. J'espère que vous me suivez là-dessus. Je sais que t'as toujours été quelqu'un d'ambitieux et d'ouvert. J'aimerais ça qu'on y jette un oeil ensemble. J'ai confiance en ton jugement. À deux, on va pas mal plus clair. Fais-tu partant? Maintenant, je t'appelle. Ça fait quatre ans que je ne t'ai pas parlé. Je te dis, salut là, comment ça va? Ça roule mon vieux. C'est Jonathan Desiel. Tabarouette, la vie, la famille. Ah ouais, tu t'es marié. My God, c'est malade. Qu'est-ce qui se passe de bon? Tu travailles où? Tu fais quoi? La santé, la famille, y'a, y'a, y'a. COVID, blablabla, blablabla. Je prends le temps de jaser avec. Écoute, tu te demandes sûrement pourquoi je t'ai appelé. L'air, c'est pas compliqué. Ça fait une semaine que je pense rien qu'à toi. Ça fait une semaine que même quand je me couche, je pense à toi. C'est pas compliqué. Je veux pas que tu te fasses de peur. Il y a rien de grave. C'est pas un sentiment mauveux. Mais j'arrête pas de penser à toi. Ça n'a même pas de bon sens. Écoute, je t'explique. J'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs. Ils développent de quoi? De vraiment big dans le domaine de la protection numérique puis protection d'identité. Puis, écoute, t'as sûrement déjà entendu parler de l'histoire avec Desjardins puis avec Equifax, toutes ces patentes-là, les gens qui sont faits avoir. Ça s'est rendu un monde de fous, cette affaire-là. C'est immense. Fait qu'écoute, ça me paraît être vraiment une grosse opportunité. Puis moi, je pense que ça pourrait être bon pour nous. Puis moi, je me souviens de toi comme un gars qui avait une tête sur les épaules. Je me souviens de toi comme un gars qui avait de la drive en tabarouette. Puis je me souviens que t'étais ambitieux puis t'as toujours une personnalité ouverte. À partir de là, t'accepterais-tu juste qu'on jette un coup d'œil ensemble? J'aimerais ça qu'on lui jette un œil puis à partir de là, on pourra en discuter après. On verra si c'est quelque chose qui pourrait être bon. À deux, c'est toujours mieux que tout seul. Qu'est-ce que t'en penses-tu par temps? Si je t'appelle et que ça fait quatre ans que je ne t'ai pas parlé puis que j'y vais de cette manière-là, je t'appelle, je suis souriant, j'ai une bonne posture, je suis de bonne humeur au téléphone. En passant, quand tu fais un appel, tu souris. Moi, tu me verrais faire des appels, tu dirais le gars, il est fou, tabarnache. Il n'est pas fou. Je suis heureux. Quand je fais un appel, je suis heureux. Pas heureux parce que ça peut m'apporter des résultats. Je suis heureux parce que je suis en train de semer une graine de vie dans cette personne-là. Moi, je suis conscient de ce que ça représente. Moi, je suis conscient. Puis ça, ce n'est pas parce que je suis rendu là que je suis capable de le faire. Au début, j'étais conscient. On en a parlé à la première slide. L'importance de conscientiser notre opportunité. Chaque fois que j'ai abordé quelqu'un dans ma tête, je rendais une faveur à la personne. C'est moi qui rende faveur. Ça me met dans un bon état d'esprit en partant. Ça fait que n'importe qui que j'appelle dans le passé, là, des gens. Ah, ben là, moi, ma business, je ne sais plus quoi faire. J'ai parlé à mes quatre amis. Mais ta belle, on est 7 milliards sur la planète. T'es loin d'avoir fait le taux de ta liste de contacts. Puis on va même voir tantôt comment en bâtir une autre. Mais ton marché tiède, t'as quoi? T'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans. Alors, en as-tu vu du monde dans ta vie? En as-tu vu du monde dans ta vie? Maintenant, les approches que je vous montre là, on ne va pas faire ça par texte. On ne va pas envoyer ça par texte. Un texte, si je t'envoie un texte, tu le lis avec l'émotion que tu veux. Ah, c'est facile. Ça te donne un faux sentiment de réconfort d'avoir bien fait ton travail. Parce que tu as suivi. Mais ça ne vaut rien. Parce que l'émotion que tu entends dans ma voix en ce moment, tu ne l'entends pas dans un message texte. Et cette passion-là que tu ressens, c'est ce qui fait que la personne a envie de me suivre. C'est ce qui fait que la personne a envie de venir avec moi. Ça, c'est des appels qu'on fait. T'as une business, gère ta business comme une business, pas comme un hobby. On prend le téléphone, on fait ce qu'il faut. Ça prend un 2-3 minutes de plus dans ta vie. Mais c'est des résultats concrets que tu vas semer. N'importe qui que j'appelle, que je n'ai pas parlé depuis des années et que je leur parle comme ça, ils sont tellement heureux que j'aille penser à eux. Ils sont tellement heureux. Si vous saviez, 100% des fois, que la personne ne vienne ou ne vienne pas, moi, ça reste une belle image. Parce que j'ai suivi une belle structure. Pratiquez ça. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Maintenant, l'autre qu'on va regarder ensemble, c'est le marché froid au niveau des médias sociaux. Les médias sociaux, encore une fois, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, moi, il parle à tout le monde. » Tu n'auras jamais fini de parler à tout le monde. Les médias sociaux, si tu n'as pas de compte Facebook, ouvre-toi un compte Facebook. Je ne publie rien sur Facebook, ça ne m'intéresse pas. Ma vie, c'est ma vie. Mais Facebook, je m'en sers parce que c'est une connexion sur 7 milliards d'habitants sur la planète. Ce n'est pas compliqué, tu peux parler à tout le monde. Et dans la section Facebook, il y a la partie « Ajouter un ami ». Ça, ça veut dire que moi, ce que j'aime, quand je vais à l'épicerie, j'aime beaucoup, moi, aller à l'épicerie avec ma femme. On s'amuse, on fait ça en riant. Je suis toujours dans la gratitude d'avoir la possibilité de manger à ma faim. C'est important de développer cette gratitude-là. Ce n'est pas une vie pour aller manger. Merci la vie de m'accorder tout ça. Mais quand je vais choisir des pommes, je choisis mes pommes. Je vais choisir les pommes qui sont rouges, qui sont belles, qui ont l'air bonnes, qui sont dures, je vais les choisir. Quand je choisis mes légumes, c'est la même affaire. Quand je choisis n'importe quoi. Mais quand je choisis mes contacts avec les médias sociaux, c'est l'opportunité que ça nous apporte de pouvoir choisir nos contacts. Les choisir. La chance que tu as, c'est d'entrer dans ton Facebook, aller voir les suggestions d'amis. Il y a des gens qui ne cadrent pas. Tu le vois tout de suite à l'œil par la personne que ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'air beaucoup plus professionnel. Ah, là, ça cadre. À partir de là, combien de gens tu peux ajouter? Cliquer sur ajouter un ami, en pensant, ça n'empêche pas tout le reste qu'on vient de voir. Le but, c'est que tu sois bon dans tous les aspects. Et c'est l'ensemble qui fait que ça va te propulser vers le sommet. Ça, c'est juste un outil de plus. Si tu fais que ça, ça va être terriblement long. Mais si tu ajoutes toutes les équations ensemble, c'est là qu'il y a un gros momentum qui va commencer à se créer pour toi. Donc, premièrement, le marché des médias sociaux, ce que j'aime, c'est que tu as zéro attente. Tu ne les connais pas, ces gens-là. Tu peux peut-être être stressé de ce que ton père va en penser, mais tu ne peux pas être stressé de ce que Pierre-Jean-Jacques va dire parce que tu ne le connais pas et tu ne le reverras jamais. On s'en fout. On s'en fout éperdument. Il y a zéro attente. Deux, zéro émotion. Je ne serai pas triste si la personne ne me répond pas. Si mon père ne me répond pas, ça me rend triste. Si Pierre-Jean-Jacques ne me répond pas, je n'ai pas d'émotion de relié à ça. Je ne le connais pas. Je ne m'en fous. Il n'y a pas d'émotion sur la beauté du marché froid comme ça. It's a numbers game. Comprenez que tu peux parler à... Tu peux ajouter une personne par jour. Tu peux en ajouter cinq par jour. Tu peux en ajouter dix par jour. Est-ce que le fait d'ajouter dix personnes signifie que je vais arrêter d'approcher mon autre marché tienne? Non, non, non. C'est juste une corde de plus à mon arc. À tous les jours, moi, j'ai la discipline. J'ajoute dix personnes. Tous les jours. Ça prend combien de temps ajouter dix personnes? Peut-être cinq minutes, le temps de magasiner les profils un peu, de regarder. À tous les jours, j'ajoute mes dix personnes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Volume illimité et tu choisis qui? Tu choisis ta qualité de prospect. Tu choisis la qualité des gens que tu vas aller. Le gars, il a une carrière en immobilier. On en veut des gens comme ça. Le problème ici, on va vous le dire, vous voyez bas. La plupart des gens, vous voyez bas. Ah, j'ai recruté quelqu'un. Écoute, ça va être bon parce qu'il a jamais travaillé de sa vie, mais il veut être libre financièrement. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a une raison pourquoi il n'a pas travaillé de sa vie. Il est peut-être lâche. Puis, c'est tout ça que tu veux dans ton équipe. Ça fait que la qualité des prospects vers qui tu te tournes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la raison pour laquelle on va recruter vers le bas la plupart du temps, c'est qu'on veut se sentir en position de force. vers le bas, ces gens-là vont recruter vers le bas. Tu te ramasses avec une équipe de bougons, c'est tout ça que tu veux dans ton organisation? Non. Tu veux une équipe de gens professionnels qui vont de l'avant, mais ça commence comment? La qualité des gens que toi-même, tu vas aller chercher. Casse-toi pas la tête que si tu vas chercher une femme d'affaires, la femme d'affaires, elle ne va pas te présenter des bougons. Elle va te présenter des gens d'affaires. Et là, tranquillement, il y a une qualité de gens qui s'installe dans ton équipe. Fait que le fait de pouvoir magasiner comme ça, d'être détaché de toute émotion et de ne pas avoir d'attente, c'est génial. Maintenant, il faut le faire avec constance. Un, première étape, ajouter de nouvelles personnes chaque jour. Je ne dis pas, il y a des gens qui vont partir à soir. Génial, j'en ajoute 50. D'après ça, il y a trois mois qui ne fait rien. Ce n'est pas ça. Vous comprenez l'importance de la constance. La constance. Pas la vitesse. Oubliez ça, la vitesse. La constance. Faire quelque chose à répétition sur longue date, crée un changement significatif. La constance. Ajoute 5 personnes par jour ou 10 personnes par jour. Prends le temps. Mais chaque jour, fais-le. Deuxième étape, une fois que tu as ajouté des gens, regarder le profil de ceux qui acceptent. Aimer et commenter quelques photos et ouvrir des discussions. Ça, ça veut dire que sur 10 personnes que j'ai envoyées, crois-tu que les 10 vont accepter ma demande? Pas du tout. Il y en a peut-être 6 qui ne l'accepteront pas, je n'aurai jamais de nouvelles, mais on s'en fout. Je suis détaché de toute émotion. Je n'ai aucune attente. Ce n'est vraiment pas grave. Il y a des milliards de personnes avec qui je peux parler. C'est juste un numéro pour l'instant. Je ne la connais pas. Donc, les gens qui vont accepter ta demande, maintenant, ton but, ce n'est pas de faire ton requin. Il y a une façon de bien faire les choses. Première des choses, quand quelqu'un accepte ma demande, je ne vais pas lui parler. Je vais voir son Facebook. Parce que quand tu l'acceptes, quand il t'accepte comme ami, à partir de là, tu peux voir ses poteaux. Tu peux voir, je vais défiler son fil. Je vais regarder son mur. Je vais regarder c'est quoi le genre de poste qu'il fait. Je veux me faire une idée de la personne. Je veux comprendre à qui je m'adresse en ce moment. Je veux comprendre c'est quoi les champs d'intérêt de la personne. Les gens publient leur hobby. Les gens publient leur famille. Les gens publient leur travail. Moi, ça me donne une voix. Après, je sais de quoi je vais parler avec la personne. C'est hyper important. Donc, la personne accepte. Tu vas voir le mur. Tu vas voir. Ensuite de ça, vas liker quelques photos. Il t'a accepté. Montre-lui que tu apprécies qu'il t'a accepté. Ça fait que sa photo de profil principale, tu peux liker. Tu peux mettre un petit commentaire. Ça n'a pas besoin d'être de quoi d'intente. Juste une magnifique photo avec un petit coeur ou n'importe quoi. Juste pour montrer que tu as pris le temps. Montrer que tu as pris le temps de t'informer de la personne. Quand quelqu'un like ta photo que tu as postée, es-tu content que quelqu'un, tu le sais, même si tu ne l'avoues pas, en dedans de toi, il y a une hormone qui est sécrétée à ce moment-là. Tu es heureux que quelqu'un s'est attardé à ce que tu as mentionné. Imagine-toi quand c'est un inconnu qui s'intéresse à toi, qui vient de t'ajouter. Il y a peut-être des membres de sa famille qui n'ont jamais liké sa photo. Toi, tu arrives de même et tu te distingues de la masse, tu le fais. Ça, c'est le protocole à suivre parce que c'est la bonne chose à faire. Donc, liker quelques photos et à partir d'un petit commentaire ici et là, ensuite, tu ouvres la discussion. Ensuite, tu ouvres une discussion. Je n'ai pas dit tu le recrutes, tu ouvres une discussion. Salut Patrick, merci d'avoir accepté ma demande. J'ai bien aimé ton profil. Ne dis pas ça. Si tu n'as pas été voir, tu es un menteur. Tu ne veux pas être un menteur. Va le voir avant pour pouvoir le dire après. J'ai bien aimé ton profil. Tu fais du vélo depuis longtemps. Vous comprenez l'exemple. Si je vois des photos de vélo qui est passionné de vélo, je vais m'informer sur sa passion. C'est ça qui ouvre l'esprit. Donc, tu fais du vélo depuis longtemps. Tu fais quoi dans la vie exactement? Je n'ai pas écrit un roman. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près trois, quatre lignes sur Facebook puis j'envoie. Maintenant, sur les quatre personnes qui ont accepté mon invitation, est-ce que c'est les quatre qui vont répondre aux questions que je vais leur envoyer? Non. Il en reste peut-être un qui va me répondre puis peut-être que ce un-là, finalement, c'est un bougon puis il dit n'importe quoi puis je n'en voudrais pas, mais ce n'est pas grave parce que c'est Facebook puis il y a du monde de même. Puis si tu comprends la game de chiffres, à un moment donné, tu frappes des bougons mais à un moment donné, tu frappes quelqu'un, un Franck Ndiaye. Un Franck Ndiaye. Franck vient de l'Intérieur RC. Franck s'en va RD. Franck s'en va RVP. Franck s'en va SVP. C'est devenu un pilier dans notre organisation. Il vient des médias sociaux. Il vient des médias sociaux. Quand tu tombes sur un Franck, t'aimerais-tu avoir Franck dans ton équipe? Je te jure que oui. Mais combien de fois Mathieu a envoyé des messages à des gens sans avoir de réponse? Ah ben là, j'arrête, ça ne marche pas. Non, c'est là qu'il faut que tu comprennes la game des chiffres. On s'en fout que ça n'ait pas marché. Éventuellement, tu tombes sur quelqu'un et si ce n'est pas toi qui parles, il y a quelqu'un d'autre qui va lui parler. Arrange-toi pour que ce soit toi. De là, la constance de le faire chaque jour, tout simplement. Et tu vas tomber sur ton Franck à toi à un moment donné, toi aussi, si tu le fais bien. Triez rapidement, attardez-vous aux gens réceptifs. Tu n'as pas de temps à perdre. La beauté de Facebook, c'est que c'est une merde de monde. C'est une merde de monde. Pourquoi s'attarder à quelqu'un qui n'est pas positif tant qu'à côté, tu peux parler à quelqu'un qui demande juste à te connaître. Trier, n'essayez pas de te convaincre. Restez dans l'esprit du partage et après quelques échanges sympathiques, invitez avec l'approche marché-tiède, tout simplement. Donc, il va te répondre à ta question. Il va te répondre, ben oui, la personne qui dit oui, je fais du vélo, je fais ça au niveau professionnel ou je fais ça au niveau amateur et blablabla. Quand tu as fait une coupe d'échange avec lui, reviens ici. Reviens ici au marché-tiède. Quand ça fait quelquefois, tu lui dis, écoute, à quel numéro je peux te rejoindre? J'aimerais ça te demander quelque chose. Il va toujours, vu qu'il y a une discussion, il va te donner son numéro. Puis à partir de là, tu refais la même approche. Écoute, tu te demandes sûrement pourquoi je t'appelle en ce moment, blablabla. Mais ça se prépare. Pourquoi j'ai toujours eu des bons résultats avec le marché froid sur Facebook? C'est parce que je comprends ces étapes-là à suivre. Je le fais bien. Je vous souhaite de bien le faire également. Donc ça, ça conclut la première classe qu'on avait aujourd'hui. C'est les informations que j'avais pour vous. Maintenant, à partir de là, c'est à vous de l'appliquer. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. À partir de vous, de là, c'est à vous maintenant de le mettre en pratique et je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Prenez le temps de retranscrire les scripts. Prenez le temps de vous pratiquer. Prenez le temps de prendre le temps. Prenez le temps de bien faire les choses. Il n'y a jamais de hasard quand tu regardes quelqu'un qui a du succès. Le succès, ça se prépare. Aujourd'hui, je viens de te donner les outils pour pouvoir le préparer. Applique-le. Je vous avais demandé d'avoir une liste de 10 contacts marché chaud, 10 contacts marché tiède. Pourquoi je vous ai demandé ça? Parce que je voulais que vous soyez en mesure de pouvoir commencer à approcher avec les approches que je viens de vous montrer. Il y a certaines personnes qui se sentent déjà à l'aise avec l'approche. Prenez le téléphone, on a fini le Zoom. Prenez le téléphone et commencez à appeler. Si tu as assisté au Zoom aujourd'hui et que toi, tu crois que tu as vraiment besoin de pratique avant de le faire, attends pas demain. Appelle ton ETL, appelle ton RD, commence à pratiquer l'approche au téléphone avec lui. Guys, vous avez de l'or entre les mains. Moi, je viens d'avoir un appel aujourd'hui. Je ne peux même pas mentionner à quel sujet. C'est avec des très hauts dirigeants de la compagnie et on planifie des choses pour 2022 en termes de structure, en termes de structure. Je ne vais même pas embarquer là-dedans. Si vous saviez où est-ce qu'on s'en va, si vous saviez où est-ce qu'on s'en va, si vous saviez où est-ce qu'on s'en va, si vous saviez. Là, à partir de maintenant, tu as deux choix. Tu peux continuer à jouer ou tu peux te prendre en main et commencer la game pour de vrai et jamais trop tard. Cette game-là, cette décision-là, elle te revient à toi. Moi, je vais être à côté de toi pour t'appuyer et fiche-toi sur moi. 2022 va être une année extraordinaire. Si tu ne me crois pas, laisse aller l'année et tu verras par toi-même. 2022, moi, je sais où je m'en vais, qui m'aime me suivre. On dit souvent que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Dites-vous une chose, les gens qui sont ici, vous vous distinguez par une qualité exceptionnelle. Vous avez déjà pris une décision que la majorité des gens ne sont même pas capables de prendre, celle de vous prendre en main, celle de grandir, celle de vous éduquer. Mettez-le en pratique maintenant. Merci à tous d'avoir été là. C'était réellement apprécié d'entendre votre compagnie. On va se donner rendez-vous pour jouer du soir prochain à 19h.